salut bon alors nouvelle vidéo sur e-racing et petit petit préambule avant de commencer d'abord pour vous expliquer que cette course sur e-racing est la dernière de mon abonnement en fait j'ai fait cette course la semaine dernière il ya dix jours à peu près et je voulais faire la semaine suivante qui était sur le road america circuit que je n'ai pas donc c'était ma dernière semaine de mon abonnement et j'allais pas remettre 14 15 euros pour un circuit juste pour pour courir dessus parce qu'en fait à l'heure où je vous parle je sais pas encore si je continue l'aventurier racing et pour tout vous dire et vous expliquerai ça dans ma vidéo de compte rendu que je ferai plus tard je me suis pris un peu au jeu sur e-racing et je suis en train de chercher un code ou d'attendre un code pour renouveler l'expérience bref donc la vignette que vous êtes en train de voir là elle me permet de vous montrer le skin que m'a fait très gentiment à dans la danse je te remercie malheureusement c'est vrai que je ne peux pas courir avec tout simplement parce que c'est ce qui n'a été fait après le après la course sur le monde panorama donc batteur pour ceux qui connaissent mis à part ça la course est bien déroulé je vais vous laisser la suivre n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé et puis je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo et notamment pour mon compte rendu de l'abonnement sur e-racing voilà salut allez voilà on se retrouve sur la grille de départ où j'ai fait le huitième temps 15 je suis du mauvais côté la piste pas protéger l'intérieur tout dépendra en fait devant comment ça va démarrer au premier test un premier test premier essai première course sur ce le combo ouf et patteur ce monde pas normal tout dépend comment vous l'appeler toutes les questions de licence ça va partir allez départ correct tout dépendra comment il va freiner il s'en fout il est passé ce sont le premier virage pas le premier tour déterminant il s'en foutent C'est marrant parce que A l'heure où je fais cette course et que je tourne cette vidéo Dans deux semaines exactement Je fais la prochaine monte du championnat GT3 sur le RL2 Et c'est justement sur Batterste Donc c'est assez marrant de pouvoir comparer un peu les deux On va voir que là-bas c'est par large Et là je suis rien déjà depuis tout à l'heure Voilà ça c'était sûr Ah souris bah ouais mes gars T'es tellement pressé que Bah que t'en oublies que t'es pas seul tout simplement Même ici c'est que Le risque c'est autant les murs Que les concurrents Une faute et c'est terminé Voilà il sort large Alors ici le vibreur si tu le prends c'est fini C'est direction la catapulque On va essayer de continuer sur la bonne lancée Que j'ai depuis ces derniers temps C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Allez sixième Donc devant il y a 3 secondes 3 Et derrière à 2 secondes Je suis en train de se battre à 2 Ça m'arrange Je suis en train de se battre à 2 Alors là Un peu jaune qu'est-ce que ça dit Là qui s'est tapé un mur On va se méfier C'est bon C'est à dire C'est mentionningen On aimerait bon devant il est plus rapide inévitablement il a quatre secondes allez, vu que l'île n'est rien rentré à mon avis il s'est planté on passe cinquième non Déjà que la roof est nerveuse, je peux vous dire que sur ce circuit pour la tenir c'est pas simple. Il faut aller entre safe et attack. C'est un dosage à trouver et là il faut ressortir au mieux parce que ça détermine la vitesse dans la ligne droite donc vraiment compliqué et derrière encore une fois on voit qu'il est beaucoup plus rapide. Bruno Viviano et devant ça s'éloigne. Il y a 6 secondes déjà. Je vais réussir sur mon hit bien évidemment. On ne va pas prendre de risques parce que de toute façon si je prends des risques et que vôtres, je vais tout perdre. Ah ok. 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 C'est parti. 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 Yeah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 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 parti.